Plus à droite. Bien. Du tir à l'arc à l'aveugle avec une distance de 5 mètres. Mélanie Chambrin travaille ses automatismes. Objectif de cet exercice, avoir l'exécution parfaite en insistant sur les détails. Je veux que tu pousses bien là, tu tires bien avec les homoplates et qu'ici ça soit bien en contact et que ça dégage bien derrière. Je lui enlève un sens qui est la vue. Dans le but de pouvoir vraiment se concentrer sur chaque élément de son corps. Après plus de 20 ans d'équitation, Mélanie a commencé le tir à l'arc il y a près de 2 ans. Elle pousse. J'ai cherché un sport que je pouvais pratiquer. J'avais un petit peu essayé le tir à l'arc mais sans plus il y a quelques années auparavant. Ça m'avait bien plu, j'ai un petit peu regardé, je me suis dit il y a un club, pas loin, je vais m'inscrire. Et ça m'a plu. Fréquence de l'entraînement, 4 à 5 fois par semaine avec son coach Cyril. Au programme, technique de tir, répétition du geste, notamment sur la distance olympique à 70 mètres. Et toujours le souci de la précision. C'est une sacrée compétitrice qui en veut et qui en redemande. Même quand ça marche, elle va vous dire non ça marche pas, c'est pas assez bien. Et ça on peut pas lui en vouloir. Cette persévérance a permis à Mélanie de décrocher le titre de championne départementale de tir à 50 mètres et la médaille d'argent de tir à 70 mètres. Aujourd'hui, elle travaille d'arrache-pied pour le championnat de France prévu les 25 et 26 juillet prochains. Donc il faut que quand on lève l'arc, l'œil ton qui est ici, vous avez un point rouge. Le point rouge doit aller dans le jaune et ensuite on lâche. Pourquoi est-ce qu'on choisit le titre à la fin, Martin ? A mes élèves, je leur dis que finalement, leurs études c'est comme du sport. Je sais bien qu'en français, on est bien d'accord, les exercices de grammaire et de conjugaison, personne n'a envie de les faire. Mais il faut passer par là. Et toutes mes séances à 5 mètres, c'est comme les exercices. Alors je parle du français, c'est valable dans toutes les matières. Quand Mélanie n'encoche pas ses flèches, elle fait découvrir son autre passion au plus jeune, l'écriture. Écrivain et professeur de français dans un collège, elle intervient aussi dans des écoles primaires durant les temps d'activité périscolaire. Elle accompagne ses élèves dans la création d'un livre. Ils ont chacun leur histoire avec leurs illustrations, vraiment qui sont, voilà, pour mettre en valeur leur texte. Et ils sont acteurs de A à Z de leurs propres livres. On commence avec une feuille, un stylo, une idée. Et là, ils vont vraiment écrire. C'est-à-dire qu'ils vont trouver leur idée. Moi, je vais les aider à construire leur pensée, à hiérarchiser leur histoire pour que ça ait du sens. J'écris pour les enfants, mais ça m'intéressait de partager avec eux à la fois les histoires, la passion et leur donner l'opportunité de le faire eux-mêmes. Depuis 4 ans, elle a écrit 10 livres pour enfants, 3 livres sur l'équitation. D'autres sont des premières lectures ou encore une enquête se déroulant à Royan. Son prochain récit pourrait être intitulé « Tina, princesse rebelle ». On a une jeune fille, Tina, qui se retrouve en 3ème année dans un pensionnat, puisque c'est le passage obligé, pour devenir uniquement un pensionnat réservé aux princes et aux princesses. Sauf qu'elle, elle aimerait bien être ailleurs. La sortie de cet ouvrage est prévue pour septembre 2018, avec comme cible les 9-12 ans. La sortie de cet ouvrage est prévue pour septembre 2018, avec comme cible les 9-12 ans.